Musique C'est l'heure du journal sur la RTJVM. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Les titres de cette édition, le nouveau bureau exécutif de l'église de l'Assemblée de Dieu du Togo a officiellement pris fonction. La cérémonie d'investiture s'est déroulée dimanche à la fatade de l'Estao. A l'international, 79 assemblées générales des Nations Unies, le 9 octobre, 18 nouveaux pays ont été élus pour siéger au Conseil des droits de l'homme pour un mandat de trois ans. Parmi ces 18 pays, il figure 5 États africains. Le 19 juillet 2024, lors du Conseil général de l'église de l'Assemblée de Dieu du Togo, le bureau exécutif a été renouvelé. Le révérend Djakouti Mitre passe la main au révérend Adade Haïi. Le 10 octobre dernier, la cérémonie de passation de service s'est déroulée au siège de l'église à Kodovia-Kopé. Le nouveau bureau a officiellement pris fonction ce dimanche 13 octobre suite à la cérémonie d'investiture qui s'est déroulée à la fatade de l'Estao-Pol-Emmanuel. A l'issue de ces élections de juillet 16 au 19 juillet 2024, pour président, le docteur Adade Haïi. Le vice-président, c'est toujours, docteur si vous voulez, bien, Saram Ankou. Le secrétaire général de l'église, c'est Kendao Madatina. Le secrétaire adjoint, lui, c'est le général, c'est le passeur Convi-Yahou. Le secrétaire, Thiem Ludovic. Nous avons encore un conseiller, c'est le passeur Lare Bilharbi. Parents, amis et collègues pasteurs ont pris part à cette cérémonie d'investiture qui marque une transition, mais aussi une continuité au sein de l'église d'Assemblée de Dieu du Togo. Tous les jours, nous mettons nos mains sur ses frères et nous demandons au nom de Jésus que l'onction puissante de ton Esprit Saint soit sur chacun d'eux et que tu leur accordes les capacités non humaines, mais plutôt les capacités spirituelles. Vous pouvez réussir en observant les recommandations du Seigneur. C'est le message d'encouragement adressé au nouveau bureau exécutif. Une exhortation du conseiller sortant, pasteur Anani Nathani, tiré de Deutéronome 29, verset 9 et Genèse 39, verset 23. Je dis, nous pouvons réussir si nous observons ce que Dieu nous dit. Le succès d'un serviteur de Dieu ne dépend pas ni de son étoile, qu'elle soit brillante ou pas, ni de sa capacité physique ou intellectuelle, ni de son niveau d'éducation, ni de sa sagesse et de ses expériences. D'une part, d'autre part, ce n'est pas parce que Moïse n'y est plus que Jésus va certainement échouer. Sa réussite ou son échec dépendra uniquement de sa soumission à Dieu. A sa volonté, à la mise en pratique de la parole de Dieu et en suivant l'exemple des anciens. Élu lors de l'Assemblée Générale du 16 au 19 juillet dernier, la nouvelle équipe dirigeante des Assemblées de Dieu du Togo exprime sa gratitude au bureau sortant pour le travail abattu durant son mandat. Le nouveau bureau exécutif sollicite l'appui des membres sortants pour la réussite de sa mission. Cher père Hanani Nathani et les autres anciens, nous vous exprimons toute notre reconnaissance et vous prions d'être disponibles à nos sollicitations pour jouer le rôle que Banabas a joué dans la vie de sol de Tarse pour faire de lui Paul. Cette cérémonie d'investiture intervient après la passation du service jeudi dernier au siège de l'église. Toujours en page nationale, la troisième édition du Salon du cinéma au féminin va se tenir du 22 au 24 novembre 2024. Allomé a déclaré la directrice de l'événement Chimène Fleur Akpa lors d'une conférence de presse le 11 octobre 2024. Le Salon de cette année est placé sous le thème « La représentation des femmes africaines dans le cinéma, impact sur la jeune fille togolaise » pour l'occasion des films réalisés par des femmes ou abordant des thématiques féminines seront projetés. L'objectif est de promouvoir la participation féminine et de mettre en lumière des histoires souvent ignorées. Un appel à films a été également lancé, invitant les cinéastes à soumettre des courts-métrages de 5 minutes sur le thème « Un monde sans violence pour les filles et les femmes ». Au Togo, la cinquième édition du mois du consommer local a été officiellement lancée le jeudi 10 octobre par le ministre du Commerce de l'Artisanat et de la Consommation locale Rose Kaï Miveder Sambiani Akbalime. Développement du tissu industriel pour une consommation locale dynamique et durable, enjeux et défis, c'est le thème retenu pour cette édition. Le mois du consommer local a été initié pour promouvoir la consommation des biens et services locaux afin de stimuler une croissance économique forte, inclusive et durable. Au cours de ce mois, des conférences de haut niveau des expositions et ventes de produits locaux, des visites d'entreprises seront au programme afin de renforcer la visibilité des produits locaux, sensibiliser les consommateurs, augmenter la capacité de productivité et renforcer la compétitivité des biens et services togolais afin d'accéder davantage au marché continental et international. Culte dominical, les fidèles de l'Église des Assemblées de Dieu de Démakwe se sont réunis hier pour observer leur célébration ordinaire, culte court duquel le révérend Darwé Samuel a insisté sur l'importance de se tourner vers Dieu qui seul peut apporter consolation dans les moments sombres. Dans un monde où les épreuves semblent s'accumuler, la communauté chrétienne des Églises des Assemblées de Dieu de Démakwe s'est réunie ce dimanche pour rappeler une vérité fondamentale, la force de l'union avec Dieu. Lors de cette célébration dominicale, le serment fait par le révérend pasteur Darwé Samuel a insisté sur l'importance de se tourner vers Dieu qui seul peut apporter consolation et direction dans les moments sombres. Ce matin, je suis agressé à nous et on ne peut pas se savoir que de par le monde entier, il y a une forte tempête de sorte qu'on ne sait plus qui est à l'abri. Nombre de nos jours, il est agoté que les chrétiens sont désembarés. Beaucoup viennent à l'Église, tous tremblants. Beaucoup sont à l'Église avec des soucis. Et beaucoup se demanderaient, si tel est le cas, comment la fin sera ? Ce message est venu à Bonnevée pour encourager les chrétiens de cette paroisse et je dirais les chrétiens du monde entier. Alors que les tambours de la vie résonnent dans leur dur défi, les fidèles se sont rassemblés pour puiser dans la promesse, malgré les tempêtes, le Seigneur est leur refuge. C'est un message qui fortifie, qui permet aux chrétiens d'être attachés à Christ par rapport aux événements du Seigneur de l'Église. Il faut que les chrétiens se disent qu'ils sont des chrétiens qui aussi nous commandent à leur Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de vous j'adresse parce qu'ils n'ont pas confiance parce que le Seigneur fait le souci. Donc je crois que le message que Dieu nous a donné à travers son serviteur serait un message qui fortifie, un message qui permet d'être taré à la voie du salut pour ne pas tomber dans la séduction et tout ce qui ne se trompe pas. C'est Dieu qui nous a destiné, qui est tous nos pouvoirs et c'est Dieu seul qui est l'Église du Christ. Alléluia ! En cette belle matinée dominicale, les fidèles ont adhéré à un message de persévérance. Leurs prières, leurs chants et leurs partages témoignent de la nécessité de trouver refuge dans le Seigneur, un soutien essentiel pour affronter les tempêtes de la vie. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de la loi de l'éternel vaut mieux que la Grèce. Débulie, c'est dans l'optique de cette recommandation biblique que les fidèles des aides de Badoubé ont été ce dimanche conviés à obéir à Dieu. Seul moyen d'éviter les chaos. Flora Azaleca. Les difficultés que traverse l'homme ont plusieurs causes et le chrétien en particulier, l'une des causes de ces problèmes, reste la désobéissance à Dieu. Moïse, qui tourne l'Égypte avec le peuple de Dieu pour Cana, fut confronté au manque d'eau dans le désert. Alors que le peuple murmurait contre Moïse, le Seigneur lui recommanda de jeter un bois dans l'eau de Mara qui devint douce. Cette obéissance de Moïse à la voix de Dieu valut à lui et à son peuple le retournement de situation. Le peuple étanche à sa soif et bénit l'éternel, selon Exode chapitre 15 du verset 22 au verset 27. Se servant de ce verset comme socle de son message titré « De l'amertume à la douceur », le titulaire des aides de Badoubé avait pour objectif de faire comprendre à son auditoire que seul l'obéissance à la voix du Seigneur évite le chaos. Le peuple dit que ce peuple a eu de l'éternel à la terre promise, refait toujours à ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous traversons aujourd'hui. Et au lieu de faire recours à Dieu, nous faisons recours à nos frères. Et quand on fait recours à nos frères, on n'est pas totalement satisfait. Parce que la solution à cette difficulté, c'est l'éternel des armées seules qui pourra nous sauver dans cette difficulté. Et les membres qui ne nient pas l'effectivité du thème abordé dans leur vie chrétienne. Nous ne pouvons prétendre aimer Dieu s'il ne lui obéit. La beauté chasse la désobéissance. Actualité internationale, le 9 octobre dernier, l'Assemblée générale des Nations unies a élu 18 des 47 membres du Conseil des droits de l'homme, dont 5 proviennent d'Afrique. Il s'agit du Bénin, de la Gambie, du Kenya, de la République démocratique et de l'Éthiopie. Élus pour un mandat de 3 ans, ils siégeront au Conseil des droits de l'homme à partir du 1er janvier 2025. Ils auront pour tâche de défendre, de faire progresser la liberté fondamentale à l'échelle mondiale. Rappelons que le Conseil des droits de l'homme est un organe intergouvernemental des Nations unies consacré à la promotion et à la protection des droits de l'homme dans le monde. Au Nigeria, le NG Portovet appelle les chrétiens du monde entier à prier et à se mobiliser pour les chrétiens persécutés en Afrique subsaharienne. Les pays comme le Nigeria, le Kenya, le Mozambique, le Burkina Faso, l'Ouganda sont touchés par des violences de diverses sources. L'association appelle les chrétiens à s'unir le 3 novembre prochain pour prier et soutenir ceux qui sont persécutés en raison de leur foi. En début de cette année, l'ONG Portovet a dans son rapport notifié l'augmentation de la persécution et de la violence contre les chrétiens. Un chrétien sur sept, soit 365 millions dans le monde est persécutés. L'Afrique subsaharienne est la région la plus touchée. Le 3 novembre prochain, soyons tous de cœur et d'esprit avec l'ONS et portes ouvertes afin de prier pour les chrétiens persécutés en Afrique subsaharienne. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'RTGVA et c'est l'autre suite de nos programmes. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada